Karim Benzema est parti, Vinicius est blessé, du coup donc la presse espagnole évoque la venue de Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me décores à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche du notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos si ce fois on est parti. Alors les amis, Vinicius est blessé, ils ont perdu également Militao c'est blessé, du coup donc le Real de Madrid a très peu d'options offensives pour parier la blessure de Vinicius. On parle de Gonzalo Garcia, mais est-ce que ça va suffire ? Du coup donc la presse espagnole veut un jour confirmer, à l'occurrence c'est que Kylian Mbappé, mais est-ce que Kylian va se faire cet été ? Moi j'ai un très gros doute, pour moi Kylian va faire cette saison au PSG, maintenant dans le Real de Madrid doit devoir parler cette absence. Kylian Mbappé les gars, c'est un mec qui a toujours dit, il veut finir son contrat au PSG, il a encore un an de contrat. Donc moi je ne vois pas Kylian se faire enlever le PSG, c'est-à-dire parti cet été, pour moi c'est très compliqué, c'est très compliqué que Kylian restera au PSG cette saison. Sauria de se débrouiller, pour trouver son remplaçant. Évidemment, on parle de Gonzalo Garcia, comme je l'ai dit, mais est-ce que ça va suffire ? C'est un jeu qui vient de la Castilla, il a marqué Transibu, toutes compétitions confondues la saison dernière, mais est-ce que ça va suffire au très trop niveau ? J'ai un doute, partagez-moi ton ressenti en commentaire, est-ce que tu y crois encore à la venue des Kylian Mbappé ou rien de Madrid cet été ? Dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos, ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis, ciao ciao.